bonsoir à tous et bienvenue moi c'est manu la team mon coach brico on va faire un petit une petite étagère pour ranger les petites huiles essentielles parce que ça c'est les produits qui sont de plus en plus utilisés par les par tout le monde mais on n'a jamais de quoi les ranger c'est toujours un petit peu problématique comme c'est des petits flacons ça se perd quand c'est on sait où on le range et quand on en a besoin on ne le trouve jamais donc ce soir sur une petite étagère un petit un petit panneau un petit tableau pour pouvoir mettre toutes ces huiles essentielles tout simplement donc un petit morceau de contre plaqué donc ça c'était une chute que j'avais vous voyez je n'ai même pas retagé c'est vraiment le morceau alors le morceau il fait pour celui-ci moi je vous donne des codes pour faire cette petite étagère à huiles essentielles en fonction de vos matériaux vous extrapolez vous faites avec vos propres mesures dans mon panneau il fait 37 de long et il fait 32 de large vous voyez quelque chose de fin ça sert à rien de prendre des panneaux trop épais pourquoi pas simplement parce que ça va lourdir il va falloir mettre des fixations plus solide c'est la seule différence donc mon panneau de 37 de long et 32 de large ce que j'ai fait c'est que j'ai avancé un petit peu sur les travaux j'ai coupé donc moi j'ai trouvé j'ai une affaire des chutes de baguette alors que c'est trois grands morceaux que j'ai recoupé c'est même pas des chutes donc j'en ai coupé ils font mais mes tasseaux font un centimètre et demi d'épaisseur ils sont assez large qui font deux et demi ce qui permet de mettre un fracons d'huile essentielle prenez pas d'être trop fin parce qu'autrement m'utilisation elle va tomber tout simplement donc mes tasseaux faisant un ennemi j'ai coupé deux morceaux de 37 de long pour faire la longueur et j'ai coupé des morceaux de 29 de long donc pourquoi pas parce que c'est la largeur de mon panneau moins les deux bouts on y pense surtout donc ça me fait des morceaux de 29 cm et là j'en ai coupé 5 je sais pas si j'utiliserai les cinq mais voilà je les ai mis tout à tout sa dimension et c'est avec ça que je ferme les étagères tout simplement donc on part sur mon plateau assez simple je prends mes deux tasseaux de longueur que je vais venir mettre hop de bout en bout on va baisser un petit peu ça pour vous puissiez mieux voir donc alors la solution pour le fixer d'habitude on travaille je travaille régulièrement avec des vis ce qui est bien mais j'en ai un petit peu marre des vis parce que la tête c'est pas très très joli donc la soirée je travaille avec des petits clous alors j'ai pris des petits clous avec tête et des clous tête d'homme alors le clou avec tête c'est ça on voit bien la petite tête en haut et ça ce qu'on appelle des clous de tête d'homme c'est à dire que la tête est légèrement renflé un petit peu plus large que le clou lui-même mais beaucoup plus petit que l'autre l'avantage c'est que ça se voit pas quasiment pas donc moi je travaillais avec des petits clous tête d'homme et la soirée j'ai envie de sortir un beau marteau et j'ai envie de me faire plaisir avec mes petits clous donc on est parti j'aime bien le marteau j'aime bien les flou alors ça peut-être sauter par comptant alors je peux en mettre 50 1 ça sert à rien la superposition n'est pas forcément valable si on en met trop alors n'oublie pas faut qu'on place les clous dans la bouche je sais c'est un peu agoutant pour ce qu'elle pas mais c'est une particularité c'est que la salive qui est acide acidifie le bout de la pointe et ce qui évite de fond dans le bois tout simplement alors quand on cloute c'est pareil c'est bête un marteau 1 mais un marteau si vous le prenez ici au début pour pouvoir placer votre clou et après on étire l'avantage c'est que la frappe on n'a pas besoin de forcer le marteau c'est pour ça qu'il existe différents poids ça permet chaque coup est efficace à faire directement rentrer le coup voilà pour ma hauteur maintenant et ben je vais tout simplement caler mes largeurs donc un chaque bout donc voilà mon cadre il est fait et ben là tout simplement j'avais prévu cinq lacs il m'en reste trois pourquoi parce que je vais pas toutes les mêmes les mètres au même endroit pourquoi allez vous me dire pensez que les huiles essentielles vous avez plein de formats différents donc en fonction de votre du format des huiles essentielles que vous utilisez vous parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes les huiles essentielles s'utilisent en fonction des besoins et non pas parce que c'est la mode il faut avoir absolument ça dans dans sa pharmacie voyez ça c'est deux huiles essentielles traditionnelle voyez vous avez vraiment une différence de hauteur et vous avez celles qui ont on s'appelle les pépins de l'extrait de pépins de pamplemousse qui est un flacon beaucoup plus grand donc en fonction des huiles que vous utilisez faites une étagère qui puisse vous convenir donc moi je pense que voyez ça ça va être un peu grand ça ça va être pas mal ici ça va être un peu trop petit donc on va caler en fonction des besoins d'accord je vais me laisser un espace un peu plus grand pour les huiles essentielles qui sont un peu plus grand tout simplement et après je vais m'en faire deux moyennes et une plus petite peut-être en fonction des besoins il faut pas qu'il y en a une qui soit trop petite parce que vous risque ça risque de bloquer un moment ou un autre si vous les faites trop petite alors répartissez voilà moi je pense que là je suis pas mal là je suis pas mal et ben voilà tout simplement donc moi je me fais quatre étages différents de façon à pouvoir mettre quatre huiles essentielles quatre formats d huiles essentielles un peu plus grand un peu plus petit les uns que les autres tout simplement alors là vous pouvez faire la même chose que tout à l'heure soit vous cloutez vous pouvez clouter par le côté ou vous clouter par l'arrière ou vous pouvez visser si vraiment ça vous plaît pas de clouter vous pouvez visser vous avez le droit donc le mieux pour prendre les mesures c'est tout simplement de c'est tout simplement de de prendre vos flacons et puis d'essayer c'est comme tout leu Tadam ! Et voilà ! Donc là, si je vais ranger mes huiles essentielles pour les petites, je peux en mettre là. Les un peu plus grandes, ça ne rentre pas. J'avais prévu, je les mets ici. Une ici. Et pour les plus grandes bouteilles, notamment celles d'extrait de pépins de pamplemousse, qui sont toujours plus grandes, vous avez laissé une place assez conséquente en bas pour pouvoir les mettre. Et quand ça va être entièrement rempli d'huiles essentielles, je peux vous assurer que ça fait un effet boeuf. Alors pour le fixer, très simple, vous mettez deux chevilles à placo que vous mettez ici, uniquement sur la partie haute, ça ne sert à rien de taper la partie basse. Autrement des chevilles traditionnelles avec de la visserie, sur la partie haute si c'est un mur en dur. Tout simplement sur un mur en bois, uniquement des vis à bois. Vous le prenez directement là parce qu'après vous avez les huiles essentielles qui seront devant. Donc ça ne se verra pas. Voici frères l'heure ! En tout cas, je vous remercie. A tchao les p'tits clous !